Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui suivent des séries, des mangas ou diverses animés. Le problème qui se pose souvent, c'est quand on arrête de suivre quelques instants la série et paf, on arrive et on dit ouais, on était à quel épisode, quelle saison, comment je fais pour retrouver où j'étais à part rechercher dans mes anciens épisodes ou les re-regarder. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui est super pratique afin de suivre la sortie des émissions et ce qu'on a déjà vu ou pas. Alors tout ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo grâce à une application super simple et super pratique. Alors pour ceux qui sont détenteurs d'un smartphone Android, on se dirige vers le Play Store et on tape le nom TV Show. Et oui, l'application c'est TV Show. Bon, moi je l'avais déjà installé auparavant, donc suite à ça, on va juste, moi, l'ouvrir à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, préalablement, j'ai déjà enregistré les séries et les mangas que je suivais. Flash, One Piece, etc. Donc une fois que vous avez enregistré vos séries, vos mangas, plus qu'à regarder dans le menu principal avec les sorties, si ça arrive demain, dans trois jours, dans une semaine, et ce qui est sorti préalablement. Tout simplement, voici comment ajouter une série toute simple. On peut faire une recherche de séries ou ajouter une série. Pour prendre comme exemple, je vais ajouter la série Arrow. Une fois que j'ai sélectionné Arrow, je rentre dans l'onglet. Donc comme vous pouvez le voir, on a la saison 1, 2, 3, 4 et 5. Rien n'est coché. Une fois qu'on sélectionne une saison, on a différents épisodes, avec de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 23. Je vais prendre l'épisode 1. Donc on a le petit commentaire, la note de communauté. Je trouve que c'est plutôt bien construit à ce niveau-là. On peut voir le résumé des épisodes et voir où on en est. Si on va aller plus loin dans sa recherche d'épisodes, si on va tout en bas de l'application, on peut directement voir les séries similaires à notre série actuelle. Parce qu'on a une gamme de produits assez développée. On a plus d'infos sur Wikipédia par exemple. On a des liens divers. Je trouve ça intéressant. Donc moi comme j'ai vu l'épisode 1, je vais cocher l'épisode 1. Et on voit la petite barre de progression qui s'affiche. Donc voilà. Donc on a plusieurs onglets. Je vous laisserai découvrir. A ce niveau-là, je trouve ça assez sympa. Parce qu'on peut voir le déroulement du calendrier pour les épisodes. Si l'épisode arrive dans un mois, une semaine ou quatre jours. Donc là, par rapport à ça, on a des petites notifications qui s'arrivent quand l'épisode sort. Le jour même où on peut régler un jour ou deux jours avant ou deux jours après. Selon vos besoins. Moi ce que j'aime bien dans cette petite application, c'est qu'on peut notifier ce qu'on a déjà vu. Et ce qu'il nous reste à voir. On a une communauté aussi derrière qui est assez intéressante à voir. Et toutes les séries sont bien rangées. Et l'application est en français. Il y a beaucoup de points positifs comme l'actualisation des séries. Elles sont souvent un jour, bien ordonnées, sur quelle chaîne ça sort, à quelle date ça sort en France. Le gros problème de l'application, c'est au niveau du calendrier de sortie de série. C'est des séries qui sont toujours en VoiceTFR et non en VF. Donc ce paribat là n'est pas encore réglable. Mais je pense qu'ils vont faire un effort pour pouvoir le régler. Mais tout ce qui dit les séries en VoiceTFR, si vous suivez en VoiceTFR, c'est immédiat. Vous avez les dates de sortie, telle heure et telle date. C'est assez précis. A ce niveau là, je trouve que l'application est assez complète. Il y a une grosse communauté derrière qui la développe. Donc je trouve ça plutôt intéressant de vous proposer ça aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne et laisser des commentaires. A bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos.